La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de notre série de présentations sur les signes des temps. Et avant d'entrer dans cette présentation du jour, je vous inviterai à me rejoindre par la prière en vous postonnant là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir une fois de plus prendre ce moment afin d'ouvrir ta sainte parole de manière à pouvoir discerner les temps dans lesquels nous vivons et la préparation qu'il nous convient d'avoir. Bénis ce moment et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble un sujet lequel a pour titre « Guerre en Ukraine, Alliance Russie-Chine-Inde, un temps de trouble » et il s'agira de notre septième numéro de notre cinquième année sur les signes des temps. En ce début d'année 2022, le monde, de toutes parts, est concerné par ce qui se passe en Ukraine, l'invasion de la Russie en Ukraine. et plusieurs se posent la question « Quelle implication cela a-t-il dans les prophéties du temps de la fin ? » « Quelle est la réponse que nous allons tâcher d'apporter dans ce numéro et dans le numéro suivant ? » « Afin de commencer ce numéro, je voudrais vous inviter à vous rendre avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et là, nous allons lire ensemble le verset 11, 12 et 16 ainsi que le verset 17. Apocalypse, chapitre 13 et lisons-la ensemble. « Puis je vis une autre bête monter de la terre, à savoir les États-Unis d'Amérique, qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête, à savoir la papauté, celle qui monte de la mer en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cette marque de la bête n'est rien d'autre que l'observation du jour de repos dominical. Le premier jour de la semaine, le dimanche. En effet, c'est ce que nous affirment les autorités catholiques elles-mêmes qui se fassent aux déclarations claires de la parole de Dieu, de la Bible. En effet, alors que l'Écriture nous dit que les sabbats de l'Éternel, à savoir les sabbats du septième jour, sont un signe entre moi et vous, en Exode 31, verset 13, Rome, l'Église de Rome, Eh bien, plus de mille ans avant l'existence des protestants, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du repos au dimanche. Et ils reconnaissent que le changement est son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. Donc, l'observation du dimanche est la marque de l'autorité de l'Église romaine, de la papauté, de la bête. Et c'est afin d'imposer cette marque de son autorité que la papauté a proposé ce qui suit dans l'encyclique Lodato Si. En effet, le pape François souhaite voir, eh bien, le monde, de manière à pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, adopter le jour du repos dominical. En effet, le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le septième jour. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie a le centre, répand sa lumière sur la semaine toute entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Dans cette perspective, le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Ainsi, il entre dans le plan de la papauté que l'humanité tout entière respecte. Il observe le premier jour de la semaine, le dimanche, de manière à pouvoir, dit-il, lutter contre le réchauffement climatique. Et de manière intéressante, c'est ce que les États-Unis d'Amérique, tout particulièrement sous la mandature du président Joe Biden, eh bien, ont comme mission, d'après la prophétie, d'accomplir. Et, en effet, Joe Biden s'est donné pour objectif de faire respecter et de mettre en avant et de pousser au respect de l'encyclique le date aussi. Comme on peut le voir dans son engagement de campagne, dans son encyclique le date aussi, le pape François a demandé à la communauté mondiale de sensibiliser le public à la crise croissante du changement climatique. Le plan de Joe s'attaquera au changement climatique et à la pollution pour protéger nos communautés. Chaque dollar dépensé pour la reconstruction des infrastructures sera utilisé pour prévenir, réduire et résister au changement climatique. Ainsi, nous voyons que dans ces temps dans lesquels nous vivons, eh bien, que cette prophétie d'Apocalypse 13 est en marche. Elle est en marche, à savoir que les États-Unis d'Amérique sont en voie de pouvoir faire respecter et d'imposer au monde la marque de l'autorité de la bête de l'Église catholique romaine. Et il n'y a pas longtemps de cela, en rapport avec la guerre en Ukraine, il a été souligné la chose suivante. En effet, les États-Unis doivent diriger le nouvel ordre mondial, déclare le président Joe Biden. Ce commentaire a suscité une levée de boucliers aux États-Unis et dans le reste du monde et a fait du nouvel ordre mondial l'un des sujets les plus populaires sur Twitter lundi. Le président américain Joe Biden a suscité des interrogations après avoir affirmé qu'un nouvel ordre mondial serait bientôt établi et que c'était aux États-Unis de le diriger. Nous nous arrêterons ici, si vous le voulez bien. Notez quelle a été la revendication du président des États-Unis d'Amérique, à savoir Joe Biden. Et notez avec moi quelque chose, que cela a été fait en mars, très précisément le 22 mars 2022. Et cette volonté du président des États-Unis d'Amérique est ce qui a suscité la guerre en Ukraine, l'offensive des Russes en Ukraine. En effet, c'est ce qu'a déclaré un responsable du gouvernement de la Fédération de Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères déclare que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a pour but de mettre fin à la domination mondiale des États-Unis et à l'expansion de l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré lundi que la guerre non provoquée de la Russie avec l'Ukraine était destinée à mettre fin à la domination mondiale dirigée par les États-Unis et à l'expansion de l'OTAN. Notez la date à laquelle cela a été déclaré. En effet, le 11 avril, soit quelques jours après la déclaration du président Joe Biden. En résumé, cette offensive de la Russie en Ukraine est destinée à s'opposer à la volonté des États-Unis de pouvoir diriger le nouvel ordre mondial. Et avant d'aller plus loin, je tiens à clarifier que je n'ai aucune ambition politique et qu'en réalité, je ne m'intéresse pas à la politique. Le commentaire que nous faisons est uniquement pour relater les faits à la lumière de la prophétie biblique. Donc, de ce fait que personne ne pense que nous sommes ici en train de cautionner ou de justifier ou d'approuver l'offensive des Russes en Ukraine. Et la raison pour laquelle nous parlons de cela, c'est parce que face à cette offensive de la Russie en Ukraine, nous voyons que les puissances internationales se liguent contre la Russie. Et donc, la réaction du président de la Fédération de Russie, la réaction de M. Vladimir Poutine, a été de s'allier avec des partenaires qui sont géographiquement proches de lui. En effet, notez cela avec moi. Outre la Chine, Poutine a un autre partenaire potentiel de dédolarisation en Asie. Les efforts de dédolarisation de la Russie signifient que la Chine et l'Inde peuvent aider la Russie à contourner les sanctions en construisant ensemble un système financier mondial alternatif, mais elles risquent de subir de graves conséquences sur leurs propres entités financières. Alors que le monde est en train de tâcher et tâche de faire un embargo sur l'économie russe, eh bien, la Russie s'allie avec l'Inde et la Chine, de manière à pouvoir avoir un système économique alternatif et de continuer leurs transactions. Et bien aimé, nous avons là affaire également à un signe des temps, car nous savons, de par la prophétie d'Apocalypse 14, du verset 6 jusqu'au verset 12, qui est connu comme étant le message des trois anges, et tout particulièrement sous le message et dans le message du troisième ange que nous sommes mis en garde contre le fait de prendre la marque de la bête et de son image. Et nous avons vu ce qu'est cette marque. Et nous savons que c'est une chose qui doit se réaliser peu avant le retour de Jésus, qui lui est décrit à partir du verset 14, du chapitre 14. Mais, ici, ce que nous voyons se produire, l'alliance de la Russie, de la Chine et de l'Inde, de manière à pouvoir faire barrage à la volonté des États-Unis d'Amérique de diriger le monde, est quelque chose dont l'inspiration nous a parlé. En effet, lisons cela ensemble. En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim. Des hommes riches, parce qu'ils ont le pouvoir, contrôlent le marché. Ils achètent à bas prix tout ce qu'ils peuvent obtenir et vendent ensuite à des prix beaucoup plus élevés. Cela signifie la famine pour les classes les plus pauvres et entraînera une guerre civile. « Il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation. » En ce temps-là, Michael se lèvera, le grand chef qui défend les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre, « Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Bien-aimés, les conditions, les conditions du temps de trouble sont réunies. Autrement dit, ce temps de trouble pourrait très bien commencer maintenant. Car, d'après l'inspiration, lorsque nous voyons des conflits économiques surgiront en Inde, en Russie, ainsi qu'en Chine, aussi bien qu'aux États-Unis, eh bien, il y a là les conditions pour le temps de trouble. Le temps de trouble, eh bien, à l'issue duquel le... et au sein duquel Michael, à savoir Jésus-Christ se lèvera. C'est-à-dire que l'intercession sera terminée. Et c'est pour cela que nous présentons ce sujet. Pour que nous puissions réaliser que ces conditions sont réunies, afin que ce temps de trouble puisse commencer. La question que nous devons nous poser, tout un chacun, est sommes-nous sages afin de pouvoir comprendre de manière à ce que nous soyons purifiés et blanchis. Telle est la prière que je voudrais formuler. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous montre qu'il y a cette marque de la bête, cette observation du dimanche que l'on désire imposer à ce monde. Et tu nous as annoncé les puissances qui auront un rôle à jouer. Et aussi, nous voyons que les conditions du temps de trouble sont réunies. et tu nous invites à pouvoir être prêts. Désire nous blanchir et nous purifier et nous rendre intelligents afin de pouvoir comprendre. Alors, puissions-nous, Père Céleste, ouvrir nos cœurs à l'influence de ton Saint-Esprit pour que ton œuvre soit faite dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, je voudrais vous remercier pour avoir, du fait d'avoir suivi cette présentation. Puisse le Seigneur nous permettre de discerner les signes des temps qui s'accomplissent sous nos yeux afin que nous puissions avoir le style de vie et l'attitude qu'il convient d'avoir en ces temps de la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Mahanata. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arubazlereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arubazlereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 30 30 60 50 Sous-titrage ST' 501